Nous n'avons que le corps, parfois, pour dire combien l'être, l'âme, est malheureuse. C'est peut-être quand on l'exprime avec la maladie, les désordres du corps, qu'on est au plus près d'une vérité de soi. J'ai fait cette enquête dans la chirurgie esthétique, les chirurgiens ont été formidables, ils m'ont ouvert leurs portes. J'ai donc assisté à des consultations, aussi bien à l'hôpital que à droite privée, et j'ai vu dans ces consultations arriver, pour des demandes de chirurgie classique, des personnes, des jeunes en particulier, des jeunes filles, qui n'en avaient absolument pas besoin. Et qui venait là, avec dans les mains, une photo qu'elle avait tirée d'un magazine, en disant, voilà, docteur, c'est comme ça que je veux être. J'ai cessé de porter un jugement moral sur ce phénomène envahissant et grandissant qu'est la chirurgie esthétique. Et j'ai cessé de me poser des questions morales, parce qu'effectivement, on ne juge pas moralement quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance psychique. Et je crois que la souffrance psychique liée à une image dévalorisée du corps est peut-être de toutes les souffrances psychiques la plus terrible. Et elle est d'autant plus terrible qu'effectivement, elle est montrée du doigt par les sociétés dans lesquelles nous sommes, et que j'appelle les sociétés du paraître. Les sociétés du paraître, c'est les sociétés dans lesquelles l'omniprésence du corps est insupportable, est obsessionnelle. Et du coup, nous avons avec notre corps, effectivement, toujours des batailles à mener pour qu'il soit admis par la culture dans laquelle nous sommes, par les consensus, par les modes, qui évidemment sont des modes contraignantes, toujours contraignantes, dures. Et le regard qu'on porte sur notre propre corps, il est aussi dur que le regard que la société porte sur ce corps. Et nous n'avons pas avec nous-mêmes la moindre tendresse par rapport à nos défauts, par rapport à notre imperfection. Au contraire, nous sommes, nous, nous regardant dans la glace, plus exigeants encore que la société nous l'est. On n'arrive pas à distinguer véritablement le social de l'intime. Et c'est pour ça que c'est si compliqué de répondre à ces questions d'image, du corps, du regard qu'on a sur soi. Le regard qu'on a sur soi, c'est un regard qui semble être un regard personnel, subjectif, mais qui en réalité charrie des tas d'obsessions de la culture, de la société dans laquelle nous sommes, évidemment. Et quand une femme dit « bon, je voudrais changer mon corps, je voudrais changer mon visage, le rajeunir », c'est une question entre moi et moi, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une question entre elle et elle, bien sûr, mais c'est une question entre elle et l'homme qui est auprès d'elle et qui la regarde, les enfants qui sont auprès d'elle, qui la regardent, les collègues du bureau et la société, tout entière. La norme, elle était effectivement, elle est fixée par la société qui nous entoure et qui nous, je veux dire, qui nous noie sous des images complètement stéréotypées de femmes d'ailleurs qui sont plus des filles que des femmes, et ça c'est aussi une question. Ce sont rarement des femmes, ces mannequins sur papier glacé, ce sont plus des filles que des femmes. Et elles sont dans ce que Baudrillard appelle le narcissisme dirigé, c'est-à-dire qu'elles sont sous contrôle d'une société qui leur demande d'être comme cette photo qu'elle amène devant le chirurgien en disant « c'est comme ça que je veux être ». Et le chirurgien a toutes les peines du monde à lui dire « écoutez, vous n'êtes pas comme ça, et vous êtes très bien comme vous êtes, et moi je ne vous opère pas, je parle des chirurgiens sérieux ». Je me suis rendue compte que, et bien derrière toutes ces demandes qui semblaient être des demandes liées au paraître, à la pure apparence, en réalité, il y avait des choses qui étaient bien plus profondes que ça. Il y avait quoi ? De la solitude, des amours manqués, la crainte de ne plus être aimée, justement la crainte de ne plus être aimée. Il y avait les quêtes d'identité, la quête identitaire est essentielle dans le processus de demande d'une chirurgie. On se cherche, on veut se retrouver, il y a toujours des expressions qui sont des expressions liées effectivement à la quête de soi. Et cette quête de soi, elle n'a rien de superficiel, elle n'a rien à voir avec le paraître, elle est de l'ordre de l'être. Cette quête de soi, elle est profondément métaphysique. Elle renvoie aux questions, je disais, de l'identité, mais elle renvoie aussi aux questions de la vie, de la mort, de l'imperfection. Donc, effectivement, de notre fragilité d'humain, condamnée à vieillir et bien sûr à mourir. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes pour que ces moments terribles et déstabilisants du changement de notre apparence, du vieillissement en particulier, il y a un travail à faire pour que ces moments-là, on les vive moins douloureusement. Je pense qu'on peut le faire. Si on prend des distances, si on prend les distances nécessaires avec la société, d'une part, ça c'est clair. Et si on décide que ce moment-là de la vie où une femme change, n'est plus une jeune femme, n'a plus ses règles, va grandir ses enfants et va devenir, par exemple, grand-mère, c'est des moments qui doivent être analysés presque philosophiquement par chacun d'entre nous. Et chacun peut le faire. Chacun a en soi la capacité de s'interroger sur soi-même et sur la manière dont il va changer, évoluer, par rapport au mode et aux événements. Moi, ce travail, je le trouve intéressant. Et non seulement ça, mais je m'intéresse beaucoup à la femme que je vais devenir. Je suis aussi intéressée par la vieille dame que je vais devenir un jour, si Dieu me prédit. Je suis aussi intéressée par cette vieille dame que je deviendrai, si tout va bien, que par la femme que je suis devenue quand j'étais adolescente. J'ai assisté avec bonheur à l'éclosion de moi, femme. J'ai vu pousser mes seins avec fierté. Je ne vois pas pourquoi je n'aurai pas la même fierté à me voir parcourir ces derniers moments de vie où je vais apprendre forcément des choses sur moi-même que je ne connais pas. Je vais me découvrir. Voilà, c'est ça le travail. C'est aller à la découverte de soi. Alors, moi, je ne suis pas du tout contre le passage par la chirurgie esthétique, par tous les moyens d'ailleurs, qui facilitent ce travail. Si c'est une aide, pourquoi pas ? Je ne suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. Je suis pour qu'elle ne nous empêche pas, elle ne nous fasse pas faire l'économie de cette réflexion sur soi-même parce qu'elle est trop liée, effectivement, au consensus et à des décisions qui ne sont pas de notre ressort. Je n'ai pas envie que la société me dicte la manière dont je vais vieillir. C'est une histoire entre moi et moi, justement. Pour le coup, c'est mon affaire. Voilà. Et je me sens libre aujourd'hui de choisir, oui ou non, la chirurgie esthétique, oui ou non, d'avoir peur ou moins peur. Je pense que j'ai aussi un libre arbitre là, dans cette situation et dans cette décision. Il faudrait arriver à faire comprendre que vieillir n'est pas mourir. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ou 20 ans. On arrive à une situation médicale telle qu'on va faire vivre les gens de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps. Alors ça voudrait dire qu'à partir de 50 ans, entre 50 ans et 90 ans, ils n'existeront plus ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va en faire d'eux ? Le problème du vieillissement, en particulier pour les femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes, c'est le problème de la discordance. Dans Dorian Gray, Lord Henry dit à un moment donné, ce qui est tragique dans la vieillesse, c'est qu'on est jeune. Avoir un corps et le savoir fragile, c'est justement n'être comme. Et être un homme, c'est accepter d'être mortel, accepter de changer, de vieillir, je crois. Ce ne sont pas les hommes qui poussent les femmes à cela, c'est le marché. C'est le consensus. Jamais on n'a été à ce point dans une société du consensus. C'est vrai pour la beauté, mais c'est vrai pour des tas d'autres choses. On est formaté pour penser telle chose. Moi, je suis terrifiée de voir ce que ça va donner chez nos enfants. Pour être une femme dans le coup, elles sont obligées de céder aux dictates, beaucoup plus que les hommes qui sont moins contraints, je crois. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage et c'est triste, j'ajouterais que c'est triste. J'ajouterais que c'est triste si elles n'ont pas conscience du fait qu'elles deviennent souvent les victimes de quelque chose qui les dépasse en réalité. C'est là que je m'attriste aussi moi-même. C'est quand je vois qu'on se laisse berner par un dictat qui, en fait, est de l'ordre du commerce, bien plus que de l'ordre d'un marché, bien plus que d'un intérêt pour ce que vous êtes, vous, femmes. Le marché de la beauté est un marché qui fonctionne très bien, qui est très lucratif pour beaucoup de professions. et nous, les femmes, qui sommes d'ailleurs d'une certaine façon un produit dans ce marché-là de la consommation de la beauté, eh bien, on ne se rend pas compte à quel point on perd notre liberté de femme. Et là, vous voyez, sans vouloir tenir un discours rabat-joie quand même, j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme, parce que moi j'appartiens à une génération qui s'est beaucoup battue pour la liberté, pour la liberté de travailler comme les hommes, d'être rémunérés comme les hommes, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Je suis, moi, de la génération de la pilule, de l'IVG, etc. On s'est beaucoup battue pour ces droits-là. Et il me semble que la soumission au nictat des sociétés du paraître est une nouvelle forme de rétrogradation par rapport à toutes ces victoires gagnées par nous, les femmes, qui avons cherché à être libres. Je suis, moi, de la génération de la pilule, de l'IVG, etc.